Allez, c'est parti ! Alors, hameçon de 14. On va faire une partrille qui ressemble fortement à une graine de pissenlit. On va utiliser du 8-0 en fil, je ne sais pas en rouge, on peut le faire en orange, c'est pas mal non plus. Allez, c'est parti ! Je recommence. Il faut insister surtout sur la longueur du fil qu'il faut laisser au bout. Ah, il y a un peu plus de fil. On bloque le fil et c'est parti ! 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 J'aspire, je m'intive, si mieux. Bien serré. Mon corps va être fait, c'est simple, je donne des petites vues sur mes photos, si ça va bien. Une petite spirale. Un petit bloc. Si vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment cette paire de ciseaux qui est à pince. C'est très fin ici, là vous coupez un ras au-dessus, pas besoin de l'âme de rasoir. C'est tout seul. On va prendre du plume. Pas trop grande. On va prendre une petite pince à racle. On va pincer le bout de la plume. C'est plus facile pour redresser comme ça. Voilà. On en profite pour enlever un côté de la plume. Je vais enlever un côté. Je tiens au rei, sur le côté. Je t'enverte un peu. C'est parti. C'est une pince à hacle articulée, elle est très bien pour rentrer comme ça vos plumes. Au début, c'est mis avec un caoutchouc, ça ne tient pas très longtemps. J'ai re-bricolé ça pour que ça tienne. 3 tours, ça suffit. Pour que ce soit très fin. On va le cliquer. On va le cliquer. On va le cliquer. Pourquoi il faut avoir des ciseaux très fins ? Bien sûr... C'est parti. 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 C'est parti.